Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je fais ici le travail de lanceur d'alerte. Et pourquoi? Parce que les lanceurs d'alerte sont comme des chiens qui aboient. Et pourquoi ils aboient? Parce qu'ils alertent du danger. Et je vous dis qu'il y a un danger. Nous allons rentrer bientôt dans une deuxième guerre civile. Préparez-vous individuellement et collectivement. tant au niveau civil, politique et militaire. Explication. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, nous vivons désormais dans le climat sociopolitique, social, humanitaire et militaire, délétère. Exactement comme dans la guerre des voisins. Vous le saviez que dans la guerre des voisins, quand les maux, les injures et les menaces ne suffisaient plus, que le danger est proche. Actuellement, dans notre pays, nous vivons dans cet état de crise de la guerre des voisins. Il y a d'un côté, nos peuples congolais et de l'autre côté, le régime de Denis Sassou Nguessou, avec son clan, l'air dignitaire, courtisans et valets locaux. Donc, c'est deux comptes diamétralement opposés. Nous sommes dans un pays occupé où le propriétaire n'est plus le peuple congolais, mais eux. Et ils cherchent à conserver leur propriété mal acquis. Et nous cherchons à récupérer notre propriété. Parce que le vrai pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et donc, je suis en train de vous faire là un travail de veille des consciences que le danger est proche. Et je vous l'ai dit que quand les mots MAUX, les injures, les menaces, l'injustice, l'oppression, la barbarie et les crimes ne suffisaient plus que le danger est proche. En effet, 24 ans après la première guerre civile sanglante du 5 juin au 15 octobre 1997, à travers le coup d'état sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui aurait occasionné d'abord directement 30 000 Congolais morts et puis toutes les opérations qui s'étaient suivies jusqu'en l'an 2000, où on parle plus de 400 000 morts. Le capital décès d'il y a du 18 octobre avoisi d'il y a le millionnement. Et donc, là, il faut se dire que nous sommes à départ de vivre la seconde guerre civile qui s'avance à pas de géant. Et pourquoi? D'abord, les causes. Il y a des causes exogènes, extérieures, et des causes endogènes. intérieures. Allons voir d'abord du côté des causes exogènes. Il y en a deux. D'abord, le modèle de la France-Afrique, qui n'est pas aménageable. La France-Afrique sait qu'elle a fait du mal à ce peuple, avec Sassoum-Guesson, et que s'il perd ce pion de Denis Sassoum-Guesson, il risque d'avoir des gros soucis au Congo et par translation dans la zone Cémac et donc dans le bassin du Congo. Donc, il cherche par tous les moyens conserver ses pions, mais qui sont déjà avariés, souillés, parce que ce pion, qui s'appelle Denis Sassoum-Guesson, a surondété pour rien un riche pays qui l'a ruiné et détruit, qui est devenu une poudillère. Donc, la France voit là que si elle perd Denis Sassoum-Guesson, et là, ça risque d'être problématique pour ses intérêts vitaux et stratégiques. Je dirais que ses relations diplomatiques, économiques, financières, militaires et géostratégiques de la France avec notre pays risquent d'être problématiques, c'est-à-dire potentiellement tumultueuses et ou froides. Au regard des contentions historiques entre la France-Afrique à l'échelle de notre pays depuis le secours d'État, on a pétiné tout un peuple, tout un pays. Donc, la France sait bien que au Congo, le climat est de type méfiance et je dirais défiance envers la France-Afrique et la France. Donc, elle ne sait plus quel pion trouver pour le mettre là. Donc, là, il joue aux prolongations. La France joue aux prolongations. C'est la raison pour laquelle, malgré l'injustice, l'oppression et la barbarie, malgré tout ce qui se soit fait de mal dans ce pays, la France continue à jouer un peu le jeu de cache-cache comme le jeu du chat et de la souris avec Sassoum-Guesson contre nous, peuples cangolais. Et là, on le sait. Mais en jouant ce jeu-là, la France aussi est en train de jouer contre ses propres intérêts. Et pourquoi? C'est pour la deuxième cause exogène. Parce qu'elle est géostratégique. Vous avez vu, la France n'a pas pu vendre ses sous-marins à l'Australie. parce que, dans le Pacifique et notamment dans la mer de Chine et tout ce qu'on parlait, les Américains pensent que la France ne peut pas défendre l'Australie et les intérêts mais occidentaux dans cette partie-là. Donc, elle s'est alliée au partenaire historique, la Grande Bétail, qui est historiquement depuis la Seconde Guerre mondiale et s'est battue là-bas. Maintenant, là, elle voit que c'est devenu du costaud. Donc, il ne peut pas laisser ça à la France qui à tout instant peut, voilà, donc vous avez compris. Donc, on a laissé libre cours à la France maintenant de s'occuper de son précaré France-Afrique, l'Afrique francophone qui est en train aussi de perdre l'influence. Donc, la France, elle se concentre là sur l'Afrique francophone et qui est en train d'être dépaissée par le bloc érasien pour des raisons sécuritaires. Vous avez tout compris. Donc, la France risque d'allumer le feu au Congo puisqu'elle est obligée de trouver le jeu du régime du clan et autres qui sont en train de jouer là et tous les services de renseignement intérieur et extérieur de la résistance sont au courant. Ils servent. Donc, on regarde le jeu, le double jeu que la France en train de faire avec le régime de Brazzaville. Donc, vous avez tout compris. Ça risque de se retourner très mal contre la France mais nous aurons certainement à vivre encore peut-être une deuxième guerre civile. mais celle-ci, rassurez-vous, elle sera plus sanglante comme celle de 1997 parce que là, le dérèglement géopolitique est déjà total. Donc, ce n'est plus le problème ni du nord contre le sud comme c'était en fait en 1997, soit disant. Mais là, c'est un régime politique avec ses alliés partenaires contre tout un peuple. Par conséquent, tous ceux qui aiment ce pays, civils, militaires, politiciens de toutes les tribus, vous devez vous préparer civils et militaires que nous avons un pays à défendre. Il y a une tribu qui s'appelle une partie des tribus de Mboshi et d'Oyo qui ont pris en otage toutes les autres tribus et qui sont venues qui deviennent le problème de l'unité nationale. Et donc, malgré les lettres et rappels, les menaces, les injures, les tensions, tout ça, ils n'ont pas aux injonctions du peuple tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale qui n'est autre que la volonté du peuple congolais, qui n'est autre que la volonté du changement. Vous êtes compris. Donc, les deux causes exogènes seront là, peut-être, parmi les facteurs déterminants, peut-être. Ils vont attiser les facteurs déterminants que je vais vous en parler. Donc, cette cause exogène, elle est au rapport avec la France-Afrique qui est en train de perdre son influence, mais met tous les moyens pour placer encore d'autres pions et que, vous voyez, ce qui s'est passé déjà au Gabon historiquement avec l'Ibongo, puis au Togo, puis maintenant aujourd'hui au Tchad et autres, vous voyez comment ça a créé que d'isolation. Mais les situations politiques de ces pays ne sont pas comme chez nous puisque chez nous, il y a certes le problème culturel du tribalisme, des tribus, mais il y a aussi la géopolitique. Elle a été déséclimée historiquement par le régime Sassou-Guessou dans l'appartenance nordiste, on les voit. Donc, il y a des tensions qui sont là et on en a assassiné beaucoup des cadres civils, militaires et autres de la partie sud. C'est une injustice qui est là, qui peut entrer dans les contention historiques qui n'ont pas encore été réglées. Maintenant, au nord, qui est ouvert du nord? Dès qu'on parle du nordiste, là, on va dire oui, c'est le pacte nordiste, ah oui, c'est l'accomplice. Donc, vous voyez que c'est une situation tendue alors que nous avions un fédérateur. Mais la France-Afrique, ni Sassou-Guessou, ni ceci, et dire non, mais écoutez, nous avons un bien commun, nous avons un état à défendre et en même temps, comprendre qu'il y a des partenaires, nous avons des gros poissons qui peuvent manger tous les petits poissons, mais quoi que, dans la nature, elle a trouvé la juste part. Mais là, c'est la prédation, la France-Afrique. Donc, nous sommes dans une situation où il y a l'hyperprédation de la France-Afrique qui est en train de perdre son influence et qu'on a envoyé trouver les mécaniques pour qu'on sorte là, dans une transition. Or, ils sont dans le système de rapport de force parce que le modèle France-Afrique n'est pas aménageable. Tous ceux qui ont cherché par les voies diplomatiques, les voies de consensus, des dialogues, des synergies, des arbitrages, ça n'a pas marché. C'est que les rapports de force qui se passent, par exemple, au Mali et en Centro-Afrique en ce moment. Donc, ça peut continuer comme ça dans cet état de crise permanent qui va être ancré dans la conscience des francophones et qui est déjà... Parce que le modèle France-Afrique n'est pas aménageable. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ils ne se dérontent pas. Et donc, on peut tourner tout autour et ils sont là. Mais ils sont en train de s'enfoncer. Je vous l'ai dit que Aimé César avait dit que le malheur de l'Afrique c'est d'avoir rencontré la France. J'ai réformulé sa français. Le malheur à venir de la France c'est d'avoir entretien de la France-Afrique. Parce que tout a changé. Depuis la fin du mur de Berlin, la montée en puissance de l'internat, les médias, les réseaux sociaux, puis d'autres puissances émergentes et les veilles des Africains, mais tout est un processus qui est déjà inévitable. Mais si on n'anticipe pas, c'est elle-même. Donc les causes exogènes de cette guerre civile qui s'annonce, c'est le deuxième rendez-vous que la France-Afrique et Denis Sassou ont pris rendez-vous contre nos peuples congolais pour protéger leurs intérêts contre nos peuples congolais. Et nous aussi, peuple, on doit se préparer à défendre nos intérêts. Mesdames et messieurs les congolais, quant aux causes endogènes, c'est-à-dire nationales, elles sont multiples. D'abord, les causes sociopolitiques. Sassou n'a cessé de piétiner la classe politique et intellectuelle dans ce pays. On se soumet à lui, très bien, et si on ne se soumet pas à lui, il vous élimine. Emprisonnement ou déclassement, emprisonnement, exil forcé, à défaut, assassinat. Et là, il n'a cessé de piétiner ce peuple. Cette classe politique, il n'a cessé de la piétiner du nord au sud de l'Est à l'Est. Majoritement dans la partie sud pour, c'est dans l'art de diviser pour mieux pétiner ou mieux régner. C'est-à-dire, il a provoqué beaucoup plus de pions, de complices et de victimes dans le sud pour suder le nord derrière lui. Et ça, on en voit, on en voit sur tous les plans, que ce soit politique, militaire et religieux. Il y a des gens qui ont vendu leur âme. Je vous ai dit que chez nous, en Afrique, au Congo, on dit qu'il moutou, bon moutou. Si tu perds la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience, tu perds ton âme. Et là, on en trouve des religieux qui soutiennent, qui font appel à Sassou. Venez soutenir Sassou Nguesso parce qu'il soit disant que Sassou Nguesso est le frère de l'église catholique alors qu'il lui prend l'argent du peuple congolais pour acheter ça pour la conservation de sa tyrannie. Et donc, il en a brisé l'église catholique parce qu'il n'y a plus d'église catholique au Congo. Pour avoir l'église catholique au Congo, il faut attendre quoi ? Il faut attendre que ça ne sera plus là. Deuxièmement, la béatification du cardinal est mis bien là. Il n'y a que ça. Mais tant qu'il sera là, l'église là, toutes les religions venues d'ailleurs, c'est tout béneuf. Qu'est-ce qui serait encore l'église catholique ou toutes ces religions venues d'ailleurs ? C'est ce que les autres pensent. Ce n'est pas la priorité des Congolais. Donc, du point de vue sociopolitique, il faut se dire que Sassou, là, il se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il continue à toujours à déclasser les Congolais, les politiciens congolais, soit à les emprisonner, à les forcer à l'exil, parfois certains deviennent des apathides et n'oublions pas les assassinats. Donc, ça, sur ce plan-là, c'est trop, c'est trop. Il n'y a pas le monopole de ça. C'est pas trop. Je dis que ça, c'est une bombe à retardement, une énergie potentielle de haine, de rancune, de vengeance en dormance, de règlement de contre-dormance, de contre-suit, du truc. Ça, c'est une énergie, elle ne va pas disparaître. Rien ne se crée, rien ne se perd. C'est simplement on vous l'a mis dans une concorde minute qui bouillonne, qui bouillonne. Maintenant, boum, ça va exploser. Et donc, sous le plan sociopolitique, le climat sociopolitique est délétère, mais faites-vous des apparences. Maintenant, au niveau socio-économique, c'est un pays en faillite, un riche pays qui l'a sur-endetté pour rien, qui l'a ruiné et détruit, est devenu une poudillère. Les conditions de vie sont insupportables, conditions de vie insupportables. Un pays en faillite, il est venu s'acharner contre ce pays. Tout c'est trop. Il a piétiné l'âme des Congolais. Les Congolais sont dans l'indignité totale. Ils vivent dans les conditions hautes, mais jamais vues. Je vous l'ai dit que c'est une énergie potentielle faite de haine, de rancune, de plein de trucs qui peuvent s'exposer en une forme d'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique passera peut-être par cette tension qui se prépare, cette guerre-là qui se prépare. Et il y aura défoulement. Je vous l'ai dit, je vous rappelle, au moment qu'il y aura les détonateurs, quand ça va commencer, il n'y a plus de nord-sud-est-ouest, il n'y a pas. Il pourra peut-être avec Sassou Nguesso, avec l'appui de Sassou et ses mercenaires et de la France, ils pourront peut-être tuer peut-être 20 000, mais ils ne pourront pas aller encore plus. Mais au final, quand le peuple va gagner, je l'ai toujours dit, nous pourrons nous arriver à la situation de Wanda. Et donc, on s'y prépare à ça. Et je l'appelle Omboshi. Faites attention. Je vous dis que, moi, je suis du nord comme vous, je suis de la région. Moi, je vous dis que, dans ces conditions, historiquement, ça s'est passé par-ci, par-là. Donc, Sassou n'a pas les monopoles de tirer le peuple dans le bas. Les Congolais vivent maintenant comme des rats. Et ce n'est pas possible. C'est une injustice. Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est des facteurs déterminants. Donc, du point de vue humanitaire, là, il n'y a pas de photo. Sassou, c'est le neurone tropical. Ces êtres-là, ces individus-là, qu'on rencontre une fois tous les 2000 ans dans une nation ou une société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, de la barbarie, des crimes. Donc, Sassou, sous le plan humanitaire, il n'y a plus de photo. Déjà, au niveau du taux de mortalité, nous sommes aujourd'hui classés au premier rang mondial du taux de mortalité d'individus de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Il n'y a pas de COVID-19. Tu sais que des gens meurent à cause des conditions de vie indiques quand tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas d'hôpitaux, tu n'as pas rien. Donc, il a abrimé pour piétiner les Congolais. On les laissait même dans l'ignorance. Et donc, vous voyez comment c'est qu'on peut dire le noir est quand même méchant. Ça, c'est vraiment on est là dans la signification de ce qu'on a dit le noir est méchant entre eux. C'est vrai. Et donc, nous sommes en deux populations. Les pays ont été je vous ai dit qu'individuellement et collectivement, au moment où ça sera tombé, ceux qui sont encore en vie, retenez ce que je vous dis là, ceux qui sont à l'étranger, vous allez arriver au pays, vous allez perdre un tiers de vos membres de votre famille, de vos amis, connaissances hautes, un tiers, pas de guerre. Ils sont en train de mourir là en ce moment-là. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, il y en a peut-être ceux qui sont diamants au pays qui, à part d'avis, au cours des conditions de vie indignes. Donc, vous voyez déjà ça? Donc, tout, c'est tout. Il y a une énergie potentielle. Il y a un volcan qui est là, une bombe à fragmentation qui est là, qui en attaque et boum, on attaque. Je vous l'ai dit, quand je vous parlais de la faillite de l'État congolaire en 2017, 2018, tout ça, vous avez vu les résultats? On est en faillite, non? C'est ce que je disais. Mais nous, on dit, tous les intellectuels, les lanceurs d'alerte et autres, ils disent, non, ça va péter. Ça va péter au Congo. Et donc, ça, ce sont des causes endogènes, c'est-à-dire le côté humanitaire. on a trop humilié les Congolais, on a trop tué, on a trop fait, trop, trop, c'est-à-dire. Mais non, au niveau militaire, vous le savez bien, que les inégalités règnent aussi au niveau militaire. l'injustice, l'oppression et la barbarie. quand Denis Christel Sassou Nguesso dit qu'à Yatonga pour me chercher à me convaincre, me corrompre en 2014, quand il a dit que je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe, j'ai dit, non, merci, va te faire voir. maintenant là, par la colère, il m'envoie ces messages-là que vous, les Makwa, vous n'aurez jamais d'officier au niveau du haut commandement, même pas de général, mais non, jamais. Très bien, mais quel militaire de Makwa peut encore servir les clans de Sassou Nguesso ou des gens comme Denis Christel Sassou Nguesso qui a déjà annoncé la colère et combien de fois d'autres TV. Vous imaginez ? Donc, les inégalités sont au niveau des armées. Elle est déjà tribalisée au niveau du commandement, du haut commandement. N'oublions pas l'injustice au niveau des casernes, au niveau des pensions héritées des officiers, des soldats et autres. Il y a beaucoup de choses. On a humilié tout le monde de Sassou à piétiner, il se concentre comme un conquérant arméen. Il sait qu'il est protégé par la France et aujourd'hui je joue avec la Chine et autres. Donc, il est puissant contre nous, peuples congolais, même les armées. Mais faites-vous des appareils encore dire ah oui, l'armée encore au côté des Sassou? Non, certainement pas. Il ne faut pas se fier des officiers qui ont vendu leur âme, ils ont perdu la raison, leur liberté, dignité, conscience et même l'honneur militaire et autres. Ils se sont cristallisés sur les biens matériels. On leur a donné des immeubles, des saisis. Qu'est-ce qu'ils avaient dit dans un pays qui ont faillite où il n'y a plus rien qui va marcher? Et que demain, ils risquent d'être traduits devant le peuple pour les biens mal acquis. Donc, ce ne sont pas ces officiers-là. Mais ils ont vendu leur âme. Il y a des propriétés aussi spirituelles, un peu des trucs sectaires qu'on appelle les fonds maçonneries et tout ça. Ils font allégeance à Sassou Nguesso. Ils ont vendu leur humanité à Sassou Nguesso. C'est un petit minimum d'officiers. Et même, ils ont tenté de les assassiner les officiers. Le général Gilbert Boquemba, père à son âme, il est parti, non? Il y en a plein qui sont partis depuis ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Le général Avoukou, il est où? Le général Moutando, il est où? Le général Adwa, il est où? Le colonel Thurou, il est où? On peut encore en citer. Et beaucoup vont encore mourir et d'autres. Et c'est l'individu. Non, ça, c'est trop, c'est trop. Donc là, il y a aussi les problèmes culturels au sein de l'armée. Donc, il y a des gens qui sont au sud comme au nord comme dans d'autres tribus qui disent trop, c'est trop. On ne va pas servir quelqu'un là. C'est-à-dire qu'on du mot de haut commandement entre eux. Mais il peut faire en alerte. Maintenant, c'est le face-à-face qui est là. Donc, vous aussi, vous avez un membre de la famille ou un ami et autres qui est de votre tribunal au sein des armées, dites non, nous sommes là en danger face à Sassou et une partie du clan de Sassou, c'est-à-dire tout ce monde-là de Mboshi, de Dou, de Yombo, de Bouya, tout ça, tout ça, ça, c'est danger. Et j'alerte eux parce que nous sommes en train d'alerter parce qu'au moment où ça va se déclencher comme ça s'est passé ailleurs, mais attends, il n'y a pas de quartier. Je vous dis sincèrement, même les femmes voisins qui sont voisins de Teke ou Kouyou, ou Makwa, ou Likouba, ou même Moï, ils vont venir vous attaquer. Donc, vous avez tout compris. Voilà pour les causes endogènes. Donc, ils sont sociopolitiques, problèmes de prison politique et de la classe politique qui l'a damé les pions pour combiner ton corps avec les moyens de tous. Vous savez que pour comprendre la nature d'une tyrannie, d'un dictateur ou d'un régime tyrannique à caractère liberticité, antidémocratique, antisocial et criminogène, il faut connaître ces moyens de pression. Ces moyens de pression sont au niveau sociopolitique, socio-économique, humanitaire et militaire. Donc, pour combiner les pions pour combiner les pions. Tout le monde sait, ça se sait qu'ils ont danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais, alors, quels sont les facteurs déterminants et aggravant de ce qui se prépare? Ça se prépare. Donc, je ne veux plus que ça se prépare. Il y aura le sang. Le sang va couler au Congo. Pour que l'on lave l'âge, voilà, ça va arriver. Parce qu'il tient, il ne faut pas lâcher. Il ne peut pas lâcher. Ils ont commis trop de crimes, trop d'inutiles opérations. Donc, ils sont obligés de mettre tous les moyens pour qu'ils gardent ça. Mais dans un environnement qui est déjà hostile et délétère. Donc, ils sont là, vraiment en danger, eux-mêmes. Vous avez tout compris. Donc, parmi les facteurs déterminants, il y a d'abord la guerre des successions qui se passe au niveau du clan. Le clan est déjà divisé. Il y a ceux qui sont pour la tendance de la succession de gré à gré, dont l'on parle de qui, ou les noms qui reviennent souvent de gré à gré. Il y a Jean-Jacques Bouillard, il y a Edgar Nguesso, il y a Jean-Dominico Kemba, il y a Mungo, le ministre de la Défense, de Sassou, et on parle aussi de General Aukoi, et tout ce monde-là. Ça, c'est le côté gré à gré qui sont contre l'hypothèse ou la volonté du dictateur à transmettre leur propriété privée acquise chèrement par le sang en 1997 qui s'appelle le Congo. Il veut lui donner ça à son fils et voilà, l'héritage que je te donne, Denikissin, Sassou, et de l'autre côté, il dit non, mais c'est un erreur. Mais ils se battent entre eux. Vous savez, je vous donne une réflexion. Vous savez, le chat qui soit gris ou noir, pour qu'il attrape la souris, et ils sont comme ça. Donc, que ce soit si c'est Denikissin, ou l'autre côté, c'est pareil. Donc, il faut savoir, c'est comme les cocodylens, je vous l'ai dit, quand il pleut, le cocodyl, il fouille où? Il fouille dans la rivière. Mais ce n'est pas que la pluie et la rivière ont le même élément, l'eau. Nous, c'est pareil. Que ce soit Denikissin, Sassou, parce que ce sont de l'alignatie, ou de gris à gris. C'est comme le fait des cocodyls, on ne va pas se tromper. mais nous, on ne veut plus ni des denis qui s'assongressent, ni la succession de gris à gris, ni par la dinastie. Mais ils n'entendent pas donner raison à ça. Donc, ils s'y préparent. Donc, il y a des mercenaires, il y a des tuts-nortus, donc ils sont en train de faire. Ils risquent d'avoir un coup d'état de palais pour qu'ils n'ont plus de temps parce que tous les indicateurs, tous les signaux sont au rouge. Donc, il manque les détonateurs. Et les déconnes, ils travaillent diamétralement opposés, ils sont diamétralement opposés, mais c'est l'air à faire. Mais comme à côté, nous sommes en train d'alerter les militaires qui sont du Congo, les Congo-Brasaliens qui aiment ce pays-là, qui nous avions, nous avons, nous voulons fermer la parenthèse de 1997 jusqu'à nos jours. Qu'on récupère notre pays. Parce que celui-là n'a cessé de fliquer les Congolais, les traquer, les affamer, les laisser sans justice, sans soins, sans nourriture, sans eau potable, sans éducation. Il ne cesse de terroriser, de traumatiser ce peuple. Il ne cesse de le diviser, de l'enfoncer. Il ne cesse de l'emprisonner. Nous, oui, nous sommes devenus un vaste camp de consultation nazie où là, à l'intérieur, il y a des prisons à ciel ouvert. Et pourquoi on était encore ? Donc, les facteurs déterminants de ce qu'ils dessinent parce qu'ils sont en train de trouver les stratégies pour opérer cette succession avec la complicité de la France-Afrique. Retenez bien. Donc, ils sont en train de chercher là. Mais en attendant, nous allons perdre beaucoup d'éléments. c'est-à-dire les consensuels, les gens qui pouvaient faire quelque chose et gérer la presse à sous vraiment de manière raisonnable. Mais là, nous risquons de se retrouver dans plusieurs camps opposés et qui risquent de se retrouver dans une situation qui sera du type la Syrie ou pas la Syrie ou je dirais la Libye ou l'Irak ou tout ce qui s'est passé du bazar après ces choses-là. Donc, ils ne vont pas céder. Ils ne vont pas céder. Et les militaires, tous ceux qui aiment se payer, vous êtes déjà avertis. On est bien d'accord? Très bien. Mais les gens de l'ordre travaillent ça parce que le risque d'affrontement est réel. Et eux, nous avons les militaires qui, même si n'ont pas d'armes, ils savent bien que quand ça déconne, ils savent que la Léa est récupérée là où ils ont caché les armes. Donc, c'est le moment de dire qu'il y a quelques mercenaires qui sont importés de la République démocratique du Congo, d'autres sont en parlement de Rwanda ou en parlement de Bola. Donc, nous lissons et nous avons le peuple et donc nous sommes nombreux. Donc, nous commencez à être qu'on est ensemble. Même quelque chose, c'est ce qui va arriver après. Si on veut comme les sécessionnistes ou les doigts, non, pour l'instant, nous sommes en danger. Plus on se divise, plus on donne l'énergie nécessaire à Denis Sassoumissau pour mourir au pouvoir et laisser ce pouvoir-là à l'un des membres du clan, soit par la succession de guerres agrées ou par la dynastie. Vous avez tout compris? Nous, ils sont avancés, ils n'ont plus rien à perdre. Et nous aussi. Voilà. Donc, le facteur déterminant, c'est cette guerre des successions qui se dessine et ça va être des déclenchères. Les déclenchères, ce sont des facteurs aggravants. Et donc, ces facteurs aggravants vont être augmentés par ce qu'ils vont faire entre le clan et la France-Afrique et ce qui se dessine des enjeux géostratégiques. Et qu'ils sont là qu'on va suivre ça au fur et à mesure. Vous avez tout compris? Donc, nous sommes là dans une situation où il faut alerter tout le monde que nous allons rentrer dans une guerre qui se prépare, une guerre civile. Il y aura des morts. Et dans ces moments-là, quand ça se déclenche, avec toutes les haines, les rancunes et autres qui, beaucoup, il y a la responsabilité par émotionnel et aussi par appartenance. les gens vont s'attaquer où? Ce sera certainement le dénissage de son clan, ses cotisans, sa partie de sa tribu-là et autres. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et les premiers règlements de compte, ce sont toujours des voisins. Donc, ils ont des voisins, la tribu-là et des voisins qui sont des quoi? Des Kouyou, des Makwa, des Téké, des Moï, des Likouba et tout ça. Tout autour. Quand ils ont fait le mal, ça sera tué les gens quelque part autre. Et donc, ça peut se déclencher quelque chose d'imprévisible. Donc, nous sommes là en train de préparer quelque chose d'imprévisible. Et donc, je suis là pour alerter pour que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc, nous sommes là pour alerter que Sassou Nguesso, le clan, et autres, c'est le danger que vous êtes tenté de prendre là face au peuple congolaire. Pour terminer, je vous dis que nous avançons pas à pas vers une situation imprévisible. Mais, le problème qui va se poser à nous, peuple congolaire, au niveau de notre conscience, comme j'ai dit que le futur, c'est tout ce mot le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez que Sassou meure sans payer sa rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et, au plus des cas, sans payer sa rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Il est sûr et certain, c'est la voie ouverte à tous les défis de demain. parce que demain, les Moshi ou les clans vous disent « Ah oui, au moment que Sassou était là, il vous a vraiment fait du mal. Maintenant, la Sassou n'est plus là et vous continuez à jouer comme il n'est plus là. Tu comprends? Demain, c'est comme ça. Et que feront les autres, les autres tribunes, au niveau civil, poté, militaire, celui qui sera président et de tout ça, il sera les défis permanents contre le clan Sassou, sa famille, cette tribune. Ça, ce sera vraiment le... Donc, l'enjeu et que je vous l'ai dit, je vous le répète, qu'il faut que Sassou paye la rançon de la gloire et de ses crimes. Si elle ne paye pas, je vous dis que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Ça sera le défi permanent. Historiquement, vous voyez comment la France, l'Allemagne avait pénit la France, non? Et la France a rendu la monnaie. Vous le saviez? Et donc, partout, ce qui s'est passé, c'est l'histoire des guerres, l'histoire des contretions historiques. Donc, si Sassou part sans être jugé, je vous dis sincèrement, c'est la voie ouverte à tous les défis. C'est au thème des repères historiques que Sassou a osé faire ça aux autres et qu'il est parti comme ça, mais ce sera les défis permanents. Nous avons des problèmes déjà culturels, des tribus et nous avons beaucoup de choses. Donc, il faut faire de telle sorte que Sassou soit humilier et juger aussi même s'il s'échappe à la justice. Mais déjà, l'humiliation, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce moment-là, ça va baisser un peu cette énergie potentielle ou cinétique même qui viendra demain. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai vécu au village. Moi, j'ai dit que j'ai le statut de villageois. Je peux me réclamer ça. J'ai le statut de villageois aussi. Donc, quand j'arrive au pays, au village, dans tous les Congois, dans toute l'Afrique, si vous voyez la Tonga, je dis, bonjour, monsieur le villageois. Oui, je suis un villageois. j'ai vécu au village. Je suis né en ville, bien certes, mais je suis allé passer l'école primaire et le collège et le lycée au village. Je faisais entre le village et la ville. J'étais au village. Tous les vendredis, j'ai parti au village et les vacances, j'étais au village. Vous voyez les villages en Afrique ? J'étais comme ça, au village. Et donc, nous, parfois, il y a des défis et autres. Au niveau des villages, il faut faire attention dans les petits trucs. Donc, quand tu es quelqu'un paroisi, insulté tes parents, ta mère, ton père ou ta soeur bon, les autres, ils disaient, attends, non, attends, tu ne lâches pas quand même, tu ne vas pas laisser ça comme ça. Donc, on te demande d'aller insulter. Et donc, qu'est-ce qui va arriver ? Bagarre. Non, attends, ce n'est pas possible, il t'a insulté quand même, ton papa, tu ne peux plus, tu ne restes. Ah non, non, tu ne viens plus avec nous. Bon, les messieurs, bon, ils ont vu l'allée devant lui, insulté. Et qu'est-ce que ça ? C'est déconceuré, une bagarre. Et nous, on assiste. On ne faisait que ça. Et donc, demain, c'est ça. Que ça soit venir émulier les couillots. Attends, les mboshi, attends, ça soit émulier les couillots, ça soit émulier les akkwa, ça soit émulier les tekiens, ça soit émulier les congots, les laris, émulier les bébés, ça soit émulier les kunis, les villiers, émulier les bomitaba, émulier les bokiba, émulier tout, tout, tout du pays. Il va partir comme ça, dans le thème des repères. D'autres vont rester à côté, dire oui, oui. Nous, les mboshi, on a un milliard. Voilà ce qui va arriver. Et d'autres vont dire, ah oui, non, tant, moi, je vais essayer aussi, moi. Donc, je vous dis que ce sera le défi permanent. Tout président du Congo aura ce défi-là. Je ne peux pas dire tous, mais un sur deux ou un sur trois, pour des raisons, quoi que ce soit, ça va être que le défi contre les mboshi et ce clon-là. Donc, pour laver ce carvain, il faut commencer maintenant. Donc, on va les mettre en état de nuit et l'humilier et les juger. Et à ce moment-là, tout sera terminé. Bon, c'est clon. Les autres pourront gérer ça par l'éducation, par plein de trucs qui vont d'après, mais ce sont des contentiers. Je ne sais pas comment ça sort en passé. Ce sont des cycles lents. ça peut rester, par exemple, en termes de psychanalyse ou des contentions historiques, il y a des choses qui peuvent rester, deux présidents qui passent, il y a un autre qui arrive, il va s'acharner sur ça. Non, mais qu'est-ce qu'il arrive? Mais vous, vous n'aimez, c'est que ça soit fait, vous imaginez ça. Vous êtes d'accord? Comme Sassoum Gesso fait l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé dans Sassoum Gesso contre les larries? C'était à quel moment? Pour qu'il ne s'acharne que contre les larries. Donc, il y a un souci. Mais y a-t-il quel est le monopole de ça? Donc, dans ce danger, je ne suis qu'un visionnaire. Donc, pour terminer, nous nous préparons, nous allons tout droit vers une guerre. Et les facteurs déterminants et les causes endogènes et exogènes, je vous l'ai déjà précité. Donc, à chacun d'analyser ça et se préparer. Individuellement et collecter au nombre de civils pour récupérer notre pays parce qu'au moment où ça va déclencher, c'est comme ça. On doit se déchaîner pour libérer notre pays. Ok? Donc, mesdames, messieurs, peuples congolais, je vous remercie et likez pour protéger cette vidéo des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général et surtout, il faut la partager pour que le plus grand nombre de Congolais soient sensibilisés, conscientisés, dire non, il y a danger. Les gens-là sont arrivés à bout de souffle. Ils ont commis tellement de crimes, d'un justicier hôte donc ils ont peur des lendemains. Donc ici, ils vont mettre comme un suicide collectif donc on va rentrer dans un suicide collectif. Et que je vous l'ai dit, tu dis que le combat d'une tyrannie, des régimes tyranniques et autres contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Dans les situations de conflits entre l'homme et la nature, il y a certaines intelligences qui choisissent les solutions des réplis et non pas chercher les solutions des réplis. Mais ils vont s'affronter soit par la succession ou par l'arrogance, tout ce qui se dessine. Donc nous allons tout droit là. Donc vous êtes préparés, vous êtes là, nous allons préparer ça maintenant. D'ici jusqu'à la fin de l'année, nous allons vous préparer à cette guerre-là qui se prépare. Donc tous les Congolais sont maintenant vous devez vous préparer que nous avons nous peuples congolais face à un régime politique qui a ses mercenaires et qui a son parrain la France-Afrique. Et donc c'est à elle de comprendre que voilà, c'est toujours dangereux parce que déjà il y a des équilibres qui se dessinent et elle-même elle va tirer une balle sur son peuple sévié parce qu'au lieu de comprendre la France-Afrique des peuples et chercher ce que nous cherchons des solutions de sortir de cet état de crise et beaucoup de soins pour se transformer maintenant donc c'est moderne la France-Afrique n'est pas à Benadja non plus de Sassou Nguesso et du clan donc vous voyez que les gens travaillent dans l'âme et donc on va arriver dans une situation qui sera surprise. Je suis sûr et certain cette fois-ci ils vont être surpris. Ils seront surpris et à ce moment-là Ayatonga avait raison. Merci beaucoup.